Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, tel l'article 49.3 dont la seconde salve s'abat sur l'Assemblée nationale, l'article 40 est un autre outil constitutionnel. Tout comme lui, il s'apparente à une véritable tenaille qui en sert à la capacité des parlementaires, en l'espèce à proposer une nouvelle dépense. Le 49.3, c'est le coup près, le 40, c'est la tenaille. Or, nous souhaitons renforcer ici la démocratie parlementaire et demandons donc l'abrogation de cet article 40. Mes chers collègues, la cohérence politique de notre groupe est incontestable et nous avons pour nous la constance. Le rapporteur de ce texte, notre collègue Stéphane Lerudulier, a estimé que le paradoxe qui consistait à souligner que les finances publiques sombraient depuis les années 1970, alors même que les parlementaires étaient interdits de dépenser, je cite, comme un argument qui paraît pourtant fallacieux, nous partageons. Mes chers collègues, vous apprêtez néanmoins à voter un cinquantième budget d'affilée en déficit et l'endettement public n'était-il pas de 74 milliards d'euros en 1978 pour atteindre aujourd'hui, cela a été rappelé, le montant faramineux de 3 046 milliards d'euros au second trimestre de cette année. Mes chers collègues de la majorité, si vous n'avez pas directement majoré les dépenses, vous ne vous êtes pas privé de renier les recettes fiscales en multipliant les réductions d'impôts, crédits d'impôts, niches fiscales et autres formes de démantèlement des recettes de l'État. Vous en avez le droit car ce n'est pas stricto sensu une dépense, mais bien au sens de l'article 40 de la Constitution, une diminution des ressources publiques que vous gagez par une autre recette. Enfin, c'est légistiquement vrai mais politiquement trompeur. Si chaque fois, chers collègues de la majorité, que vous aviez créé ou prolongé des niches fiscales en demandant une majoration des prix du tabac et qu'elles avaient effectivement eu lieu, le paquet de cigarettes voisinerait sans nul doute aujourd'hui les 1 000 euros. Voici le sérieux budgétaire prôné par les tenants de la rigueur. Les membres du gouvernement et le ministre actuel de l'économie, M. Bruno Le Maire, se plaient à fustiger des oppositions dépensières alors qu'elles n'en ont finalement pas le droit par voie d'amendement. Finalement, toute l'argumentation consiste à présumer de l'irresponsabilité budgétaire des parlementaires, un comble quand notre groupe formule des dizaines de milliards d'euros de recettes chaque année à chaque loi de finances rejetée au nom d'une doctrine fiscale de la terre brûlée. Les parlementaires se font harakiri et antirignent quelque part leur soumission à l'exécutif au seul motif qu'il, je cite, détermine et conduit la politique de la nation conformément à l'article 20 de la Constitution. Alors, mes chers collègues, ne déposez même plus d'amendements sur aucun texte de sorte à vous appliquer vos préconisations. Vous reconnaissez, M. le rapporteur, que le gouvernement est seul légitime à formuler ces propositions. Vous reconnaissez que c'est un outil contre le progrès social et enfin qu'il vous empêche de vous confronter à vos paradoxes en matière budgétaire. Nous allons examiner un budget avec 358 amendements, choisis par le seul gouvernement dans le cadre du détestable 49.3, exonérant ainsi d'études d'impact et aussi de chiffrage financier ces nouvelles dispositions. L'irresponsabilité n'est pas toujours là où on le croit. Vous balayez tour à tour toute proposition de réforme de l'article 40 de la Constitution au profit d'une amélioration timide de l'explication des raisons pour lesquelles il s'abat sur les parlementaires. Ne fainyez pas de vouloir nous expliquer ce que nous comprenons bien assez. Cette modification à la marge, éventuellement du règlement du Sénat, revient à nier l'importance démocratique du sujet. Notre rapporteur nous comparait un moment dans l'échange au Parlement britannique. C'est un mauvais exemple, tant il est lui-même particulièrement baïonné et pris dans des dynamiques majoritaires. Notre Parlement est quant à lui singulier. Le Parlement français est particulièrement maltraité et dépossédé de prérogatives budgétaires. Vous ne voulez pas de l'abrogation. Vous considérez qu'il faut conserver un corset parlementaire. Au moins, pouviez-vous considérer de le desserrer ? Vous l'avez fait lors de notre échange, monsieur le rapporteur, échange cordial, respectueux, qui a été apprécié de part et d'autre. Vous dénonciez, vous aussi, l'effet coup près. Vous avez avancé des propositions fort intéressantes qui auraient pu nous rassembler, comme exiger l'évaluation du coût effectif d'un amendement ou exercer un droit d'appel. Vous avez cité tout à l'heure cet exemple. On aurait pu imaginer un aménagement fixant un certain montant de l'impact budgétaire de tel ou tel amendement. Et vous avez finalement décidé que c'était aventureux, pas de saison. Elles n'apparaissent pas dans le texte et c'est bien dommage. Décidément, on ne peut pas toucher à la loi terrain de l'article 40. Autant de pistes qui sont refusées aujourd'hui. Chacun semble se complaire dans l'impuissance budgétaire. Mais nous nous réjouissons d'assister à un vrai débat autour d'une vision commune du Parlement et plaidant légitimement pour donner les moyens aux parlementaires de donner les moyens à la nation. Merci. La parole est à présent à M. Ahmed Lawedge.